Ce que j'aime du baseball, c'est qu'il y a plusieurs habiletés qu'on doit et qu'on peut utiliser. Évidemment, dans un monde idéal, il faut courir, il faut lancer, il faut frapper, frapper pour la moyenne, frapper avec force, lancer la balle. Il y a un paquet d'habiletés qu'on doit aller chercher. Par contre, on peut s'amuser avec une de ces habiletés-là. On peut jouer au baseball, même si on est lent, mais on a des mains qui font en sorte qu'on attrape la balle. On peut être un excellent frappeur, même si on ne court pas vite. Ou on peut être un moins bon frappeur parce qu'on n'a pas de puissance, mais on court très vite. On peut aider notre équipe de mille et une façons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on développe beaucoup d'aspects importants de la vie. La coordination des mains et des yeux, on s'en sert tout le temps dans la vie pour faire un paquet de choses. Mais au baseball, on doit développer ces habiletés-là rapidement. Parce qu'une balle qui s'en vient, il faut la frapper. La balle est ronde, le bâton est rond. Il faut frapper, il faut l'attraper, il faut lancer. Il y a beaucoup d'habilités. Le fameux jeu de pied. Il faut être rapide, il faut aller courir, il faut aller chercher ces balles-là. Il faut les attraper, il faut les ramener aussi. Donc, on développe le bras. On développe la concentration. Lorsqu'un frappeur doit attendre que la balle s'en vienne vers lui, est-ce que c'est une balle, est-ce que c'est une prise, est-ce que je dois me lancer, est-ce que je peux me lancer? Donc, on touche à différents aspects du développement, qui est extrêmement important. Et donc, les habiletés, autant des jambes, des pieds, des mains, font en sorte que c'est un développement complet.